Bonjour à tous, nous voici aujourd'hui à la déchetterie de Cousex, l'une des 11 déchetteries situées sur le territoire de la communauté d'agglomération Limoges Métropole. Bonjour Mathieu. Bonjour. Pouvez-vous nous donner déjà quelques éléments sur la gestion du traitement des déchets ? Limoges Métropole est effectivement compétente en termes de collecte et traitement des déchets. Depuis sa création en 2003, la direction de la propreté est organisée en deux services, le service collecte et le service valorisation. Le service collecte gère tout ce qui est prévention et réduction des déchets à la source, la communication auprès des usagers et les collectes, en porte-à-porte ou en point d'apport volontaire. Et le service valorisation gère trois activités, l'activité liée à la centrale énergie déchets, l'activité liée au centre de recyclage à Beaune-les-Mines et l'activité liée aux déchetteries. Alors il y a onze déchetteries sur le territoire communautaire. Qu'est-ce que ça représente en termes de tonnage ? Quels sont les services que l'on peut trouver dans une déchetterie ? Alors les onze déchetteries ont représenté l'année dernière 415 000 passages à l'année et 36 000 tonnes collectées. Sur la déchetterie de Cousex, elle représente 10% de cette activité, c'est-à-dire 40 000 passages l'année dernière et 4 000 tonnes collectées. La déchetterie est ouverte aux usagers de Limoges Métropole. Les gardiens sont là pour contrôler les accès. L'usager qui vient la première fois se présente avec un justificatif de domicile. Donc peut-être rappeler que toutes les déchetteries sont gratuites pour tous les habitants de la communauté d'agglomération ? Absolument. Par contre, elles sont interdites aux professionnels qui doivent éliminer leurs déchets dans des installations privées. Alors on retrouve sur une déchetterie et sur les déchetteries de Limoges Métropole plus de 20 filières de tri différentes. Il faut savoir que le tri a un intérêt environnemental mais aussi économique, les filières étant moins coûteuses que la filière dite encombrante où les déchets ne sont pas valorisés. Alors on va retrouver les déchets verts qui représentent le flux le plus important, de près de 40% des apports. Et puis on va retrouver après les gravats, le bois, la ferraille, etc. Sur cette déchetterie à Cousex, il y a trois nouveautés qui sont très intéressantes. On a la nouvelle filière dite des meubles avec un intérêt économique. À chaque fois qu'on vient mettre un meuble dans cette benne, ce sont 20 euros par tonne qui sont récupérés par Limoges Métropole. On a aussi le réemploi. L'intérêt du réemploi, c'est qu'un déchet qui n'est finalement pas un déchet mais qui va être réutilisé est un déchet qui ne coûte rien. Et donc il y a un intérêt économique. C'est une filière qui débute, on travaille avec l'association Maximum qui vient réparer s'il faut et revendre dans ses ateliers, ses objets. Et là c'est vraiment l'avenir. Et puis la troisième filière sur cette déchetterie, ce sont les gravats. C'est une filière qui existe depuis longtemps mais on est en train de pousser le tri au niveau des gravats en séparant, en faisant deux catégories. Une catégorie à la terre et une catégorie liée réellement aux gravats qui seront après broyés et réutilisés après lors de chantiers de sous-couches routières par exemple. Donc là je vois qu'il y a des protections devant les bennes, ce sont les gardes-corps qui ont été mis en place à combien de temps ? Alors ça a été mis en place il y a quelques semaines. Ça fait maintenant deux ans que l'image métropole s'est lancée dans un programme de mise en place de ces gardes-corps. Il y avait une accidentologie importante sur les déchetteries en France. Depuis la mise en place de ces gardes-corps, il n'y a plus d'accidents de ce type là. Alors Mathieu, quels sont les différents événements que l'on peut trouver dans une déchetterie ? Nous avons notamment les journées réemploi. La prochaine a lieu le samedi 4 avril où une association sera présente sur la déchetterie auprès des gardiens pour directement récupérer auprès des usagers des meubles ou des objets qui vont pouvoir être réparés ou directement revendus dans les locaux de l'association. D'accord, donc prochain rendez-vous le 4 avril. Absolument. Merci beaucoup Mathieu. Merci. Vous pouvez retrouver tous les renseignements nécessaires sur une déchetterie sur le site internet de la communauté d'agglomération Limoges Métropole www.agglo-limoges.fr Et en attendant, je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada